Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo donc je vous en avais un peu parlé donc je vais faire une vidéo en gros où je fais une sorte de vlog sur mes impressions, remerciements les cadeaux que j'ai vu au meetup de Paris, etc donc déjà pour celles qui ne savent pas j'ai vu qu'il y en a qui ne le savait pas alors que pourtant je l'ai dit vraiment partout donc j'ai fait un meetup à Paris avec Laura de la chaîne Report Nappiniest, Noéline de la chaîne Noéline & You, Elvan de la chaîne Enabla donc on l'a fait à Paris c'était le 27 juillet donc on l'a fait dans une salle où en gros tout ce meetup a été un peu grâce au site zone d'achat et donc un peu le site aussi picture donc je vous avais déjà fait un vlog sur le meetup en gros dans mes daily vlogs sur ma chaîne de vlog, donc ceux qui ne savent pas, aller voir je vous ferai un petit extrait ici ça va aller voir si vous ne l'avez pas encore lu donc là j'ai mon Nordi et en gros je vous parlerai un peu de toutes les marques qu'il y a eu qu'est-ce qu'ils nous ont offert, qu'est-ce qu'ils ont proposé et ensuite je vous parlerai un peu du meetup, ce qu'on a fait et pour finir des cadeaux que j'ai reçus donc déjà c'était vraiment une super journée vraiment c'était trop 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 bien donc comme je vous ai dit il y avait le site picture donc de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos donc le site zone d'achat donc il y a aussi un code promo de moins 20% sur ce site que je vous mettrai en barre d'infos donc déjà quand on est arrivé on allait donc dans les locaux de pictures les filles nous ont préparé un petit déjeuner il y avait des croissants etc, un jus d'orange fait maison des petites jarres et tout c'était trop trop bien, je vous ai mis une photo sur Instagram et puis vous voyez ça aussi dans le vlog donc c'est eux qui nous ont payé les billets de train qui nous ont aidé à tout organiser qui ont loué la salle etc donc vraiment merci à eux ensuite il y a aussi Cherfresh c'est en gros un network pour les tupper, le beurre, tout ça peut-être que vous connaissez déjà je sais que par exemple les H2 en avaient déjà parlé donc je vous mettrai leur lien en barre d'infos donc eux ils nous ont aidé aussi ils ont apporté à manger donc il y avait des partenaires pour la nourriture donc par exemple Michel Augustin donc il y avait ça il y avait des autres petits trucs comme ça il y avait aussi les smoothies de la marque Innocent et ça c'est vraiment trop bon celui-ci le Vinic et c'est vraiment trop trop délicieux il y avait aussi les boissons de Charlize donc pour l'instant j'avais goûté que celle-ci au meet-up et c'était vraiment super bon il y a aussi celle-ci à l'orange à l'orange, à l'orange, etc et en fait je crois qu'il y a d'amandes dans toutes et c'est des trucs assez naturels donc en fait les filles elles avaient en arrivant chacune un sac comme ça avec toute notre tête donc ça aussi ça a été fait par pas par nous quoi c'est pas nous qui avons financé dedans elles avaient un petit truc comme ça avec un grand merci à et avec tous les partenaires ensuite il y avait quelques petits cadeaux donc je vous en parlais juste après il y avait deux trucs zone d'achat dedans donc ça en fait quand vous l'ouvrez il y a plein de petits pinceaux et un miroir et ça c'est un miroir plus brosse ensuite un autre partenaire donc qui était dans chaque sac c'est la marque de vernis vitry donc là j'en avais pu ramener quelques-uns donc il y avait top coat ou alors des couleurs en fait tout simplement c'est des petits vernis comme ça donc je ne vais pas encore tester je pense que mon prochain vernis je vais en mettre un de ceux-là donc voilà c'était plutôt cool j'espère que vous aurez été contente si vous avez pu les tester et que vous étiez une tonne n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ensuite il y a aussi la marque donc Merci Andy donc dans chaque sac les filles avaient un petit gel antibactérien comme ça Merci Andy donc il y a resté quelques-uns donc j'ai pu en avoir aussi j'en avais déjà il ne manquait plus que le rose et du coup j'ai eu le rose sinon les autres je les avais tous déjà mais de toute façon donc j'utilise cette plante ça me servira et il y en a un qui vient de semer son bouchon ensuite donc au meet-up on a fait des jeux concours donc il y avait vraiment plein plein de lots je crois qu'il y en avait plus de 100 lots 100 de flots je crois un truc comme ça donc il y avait le site Amstore donc quand j'ai reçu par la poste parce qu'ils nous ont envoyé chacune d'une paire de chaussures donc j'ai reçu ça dans un gros sac ensuite il y avait la boîte des chaussures donc moi j'ai choisi des Victoria comme ceci elles sont comme ça les chaussures que moi je les mets à l'envers que j'ai choisi donc c'est une espèce de forme un peu converse avec des soumelles hautes elles sont avec des fleurs j'adore la matière est super douce et les chaussures sont vraiment hyper confortables et trop jolies je trouve assez originales donc ils ont offert des paires de chaussures pendant le meetup et des bons d'achat il me semble ensuite il y avait donc le site Daniel Wellington donc vous avez un code de moins 15% qui c'est meetup Paris jusqu'au 31 août donc moi ils ne m'en ont pas envoyé j'en avais déjà une avant donc voilà ils ont envoyé une à Noeline et à Laura il me semble voilà moi j'avais déjà la mienne mais en tout cas on a pu faire gagner 4 montres au meetup donc c'est vraiment super sympa de leur part ensuite il y avait le site beau green donc je crois qu'ils ont offert des il y avait des lotions des autres trucs que je ne sais plus ce que c'était et des parfums je crois voilà donc nous on a pu tester chacune un parfum je trouve ça sent l'été ça sent un peu le monoeil etc donc c'est là dedans comme ça et ils nous ont offert aussi à nous une palette donc c'est la flower power elle est comme ça genre avec un petit packaging donc elle est comme ceci donc c'est vrai que ça fait un peu une fleur comme c'était le coeur là et puis les pétales on va dire c'est tout mignon mignon ensuite il y a Cheers donc ceux qui font les pola boxe etc avant c'était Print Club je crois donc là on avait par exemple des petits trucs comme ça en polaroïd qu'on dédicacait au film avec 4 petites tételles j'en ai plus dure si j'avais envie de me dédicacer à moi même ensuite le site Printi qui fait un peu des choses dans le même style donc ils nous ont envoyé chacune quelque chose moi j'avais choisi le livre photo mais quand j'ai passé commande ça m'a dit qu'ils avaient passé mon paiement donc j'ai pas trop compris enfin bref quand je le recevrai je vous montrerai je pense que c'est souvent dans un vlog ensuite il y a le site caco à paillettes il me semble qu'ils ont offert des vernis mais ceux-ci je les ai pas vus pendant le meetup j'ai dû louper ce petit truc ensuite Lady Green donc moi ils m'avaient déjà envoyé par la poste si vous avez vu dans mes vlogs les petites feuilles matifiantes donc ils en ont redonné au film ouais je veux que j'en avais déjà eu mais on n'en a pas redonné sinon ils m'ont donné une petite éponge merveilleuse comme ceci et encore celle-ci donc j'en ai deux celle-ci c'est au charbon de bambou séborrégulateur et anti-perfection et celle-ci a la menthe poivrée donc tonifiante et séborrégulatrice donc c'est des petites épices conjac comme ceci enfin c'est pas con si c'est conjac et je l'avais déjà testé avant et j'en avais plus et c'était fini donc c'est top je vais pouvoir en retester d'autres et ils ont fait également des lourds pour le meetup et ça ils nous les ont ramené en personne parce qu'il y a deux filles de Lady Green qui sont venues au meetup donc c'était super cool de leur part il y avait également les bougies de Charou donc normalement j'ai la mienne qui est pas très loin d'ici donc c'est des bougies comme ça au meetup il me semble qu'elles avaient eu celle à la mûre ou je sais plus quoi j'aurais peut-être dû prendre ça parce que moi j'ai pris Morito déjà je suis arrivée à l'ouvrir et elle sent bon mais quand je la fais brûler ça sentait presque rien puis elle sent pas beaucoup je trouve enfin ça sent bon mais j'aurais préféré une autre enfin voilà mais après c'est moi qui ai choisi donc c'est mon problème et sinon les autres c'est l'une mesure qu'il y avait elle sentait trop trop bon ensuite il y avait la biche à paillettes donc ils ont fait en fait c'est des sortes de petites cartes il y avait par exemple il y avait plein de petites phrases genre ma préférée j'aurais trop voulu la gagner moi aussi c'était en petite photo comme ça il écrit mieux qu'un ananas je suis une super nana enfin c'est plein de petites phrases comme ça toutes mignonnes et je trouvais trop sympa ensuite il y avait le site Air Professionnel donc pour le meetup je crois qu'ils ont offert un lisseur il me semble et sinon vous avez un code aussi de remise de 20 euros sur le lisseur donc avec le code meetup Paris TL20 enfin bref il faut aller voir en barre d'infos c'est jusqu'au 27 août ensuite il y avait le site les bougies de Litz donc ça c'était des bougies qui sentaient le bon bon qui semblent à des petits gâteaux un peu c'était vraiment trop mignon et quand j'ai donné les bougies au fil elles m'ont dit que ça sentait vraiment trop bon que c'était trop joli on avait une un peu dans la même que les bougies de Charou comme ça avec des petits grains en dessus comme les petits grains qu'on met sur les gâteaux donc c'était vraiment trop mignon ça sentait trop bon et pour terminer il y a le site Diamondsop je sais pas trop comment on dit ça enfin bref en gros c'est des savons et à l'intérieur vous avez un bijou un peu comme les bougies qui font ça sauf que là c'est dans des savons donc je trouve ça assez original et donc voilà aussi au meetup on donnait ça donc c'était le truc zone d'achat la petite prospectus comme ceci il y avait aussi une affiche enfin il y avait deux affiches pendant le meetup il y a Noëlle qui vient d'en récupérer une et moi aussi voilà donc on l'a fait 27 rues Casimir Périer à Paris voilà mon petit affiche avec mon petit tête donc zone d'achat ils nous ont aussi fourni enfin fourni donné les tenues donc là j'ai par exemple le sac donc j'avais aussi une robe et une veste mais elles sont en salle si vous avez vu mon blog vous les avez vues donc mon sac il est trop roche ça fait genre une salle de soirée comme ça avec une petite poche c'est vraiment trop mignon et aussi les chaussures donc j'ai pris une couleur que je n'avais pas vraiment chaussure à talons donc c'est décompensé comme ça on m'attire un peu genre d'un le seul petit truc c'est qu'il faut que je repasse un trou parce qu'elle ne me tenait pas assez bien aux pieds j'aurais peut-être du prendre 37 voilà mais sinon elles sont super jolies elles sont assez confortables voilà ensuite je vais passer aux petits cadeaux par contre j'ai tout mis dans un seul sac je suis désolée je n'ai pas gardé par personne on va dire donc tout déjà tout déjà donc tout d'abord il y avait ce petit doudou je l'avais mis dans mon lit genre je l'aurais avec c'est un petit chien comme ça vous pouvez le prendre en sac si vous avez envie vous pouvez cacher des secrets aussi non mais il est vraiment trop doux genre il est tout mignon vous voyez il est trop chou encore en petite peluche donc il y en a une qui m'offre un petit porte-clés comme ça avec un ouf donc je pense que je vais mettre mes clés de maison dessus parce qu'à chaque fois dans mon sac je perds mes clés de maison donc je me dis que si je mets tout sur un truc comme ça ensuite il y avait un truc occitane et genre ça ça se sentait dans tout le truc donc déjà il y avait le petit échantillon de concentré de lait donc en gros c'est une crème au lait d'amande je peux voir le petit truc je ne l'ai même pas encore ouvert j'attendais la vidéo je ne sais même pas ce qu'il y a encore de l'eau en tout cas ça sent super bon c'est un petit truc comme ça il y a écrit le bain par l'occitane en provence oh c'est deux petits savons donc au beurre de karité donc il y en a deux il y en a un au lait et l'autre à la verguenne c'est ça qui sent super bon oh mais la botte elle est trop mignonne merci ensuite il y avait un petit bracelet comme ça noir avec une petite fleur un petit dauphin une petite fleur un petit rond merci je ne sais pas d'où ça vient mais voilà et aussi en marron ensuite il y avait un petit kit comme ça donc en gros il y a un lait et un gel douche à la framboise et il y a deux vernis donc un argenté et un doré et ils ont l'air vraiment hyper beaux en plus j'en ai à paillettes des argentés ou dorés mais j'en ai pas en vernis simple on va dire et ils en l'air vraiment hyper jolis bon j'ai pas l'effet le petit truc je trouvais ça trop mignon mais je vais m'en servir très bientôt donc merci à celles qui m'ont offert des cadeaux j'ai pas retenu les noms je suis désolée on était une cinquantaine à peu près après une fois ils sont partis au début il y en a qui sont revenus entre temps donc du coup on a pas vraiment compté un par un mais en tout cas merci beaucoup à toutes celles qui étaient là merci aux partenaires et j'ai été super contente de revoir Noéline Laura et de voir pour la première fois le ban normalement on se revoit dans pas très très longtemps donc j'ai hâte et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu encore merci aux partenaires etc à toutes celles qui sont venues et à celles qui n'ont pas punir on reviendra prochainement voilà je vous fais plein de bisous merci aux partenaires